Je pense qu'il y a d'autres manières de prendre le pouvoir que le vote. Ça s'est vu dans l'histoire, quand même. Ça s'est vu. Ça s'appelle des révolutions, ça s'appelle des insurrections, elles sont suivies d'effets, ça arrive. Bon, alors après, il faut voir avec quelles conséquences, dans quelles mesures. Ça, c'est des vieux débats qui demanderaient beaucoup de documentation et beaucoup de calme. Après, moi, c'est vrai que j'ai du mal à constituer ça comme un problème théorique pour moi. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit très très utile qu'un intellectuel, ou si je peux m'appeler intellectuel en l'occurrence, et à se tatuer sur ce genre de choses. Pour une raison simple, c'est que, quoi qu'on ait pu penser sur cette question-là, les choses se feront d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire, elles se feront comme ci ou comme ça. Si jamais, à un moment, un mouvement social un peu fort arrive à imposer un rapport de force favorable, on verra bien comment ça se traduira, son rapport de force. Est-ce que ça se traduira par une prise de pouvoir au sens strict, ou au contraire, sur une pression qui fasse qu'on mette un peu au pas les dominants, et on les force à tordre les choses en notre faveur, je dis notre, pour aller vite ? Bon, voilà, moi, c'est vrai que j'ai du mal toujours à me... En tout cas, je ne me sens pas tenu d'établir des axiomes clairs théoriques sur ces questions-là. Parce que vraiment, c'est mon côté très Rancière, ça. Il y a toujours un moment, de toute façon, le réel est toujours un pied de nez à tous ces trucs-là. C'est pour ça que Rancière, le ranciérisme, est beaucoup né dans 68. Pourquoi ? Parce que, je la fais court, ce n'est pas pour parler de Rancière, mais c'est parce que ça fait exemple pour moi de remettre à sa bonne place l'intellectuel. Parce que c'est exactement par ça qu'a été submergé Rancière à ce moment-là, et il vit là-dessus depuis 50 ans. Ça a été vraiment son... pratiquement son moment zéro, quoi. C'est... Il est élève d'Altusser. Althusser, penseur marxiste, très important, des années 70-70, très central, très écouté. Et il est à Normalsup, et même, ils écrivent... Alors lui, en tant qu'élève d'Altusser, avec Balibar et d'autres, ils écrivent deux livres, je crois, collectifs, sous la direction du maître, le maître Althusser, pour Marx, et puis lire Le Capital, je crois. Et donc voilà, il y avait ce côté... Et puis, il faut savoir ce que c'est le althusserisme, peu importe lui en l'occurrence, mais c'était vraiment un marxisme particulièrement scientifique. C'était vraiment l'idée que c'était... Comment dire ? La science marxiste allait établir, en gros, les règles de bonne révolution ou les règles de fonctionnement du capitalisme qui menaient scientifiquement à ces contradictions, lesquelles contradictions menaient scientifiquement à la révolution. Bon, en gros, il suffisait d'écouter les intellectuels, qui, eux, étaient les mieux à même de lire Marx et d'établir des grands axiomes scientifiques du marxisme, et vous aviez le mode d'emploi de la révolution. Il suffisait de suivre ça. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Rancière est né là-dedans. Et donc, bon, il a 22 ans, donc il ne va pas commencer à aller... Comment dire ? Se révolter contre le maître, contre le maître Althusser, qui était encore une fois quelqu'un... Bon, d'ailleurs, de très estimable, pour plein de raisons, mais qui était vraiment incontestable. Et puis, il arrive 68, quoi. Il arrive 68 ? Et alors, le truc... Ah, que tous les marxistes scientifiques du coin n'avaient jamais prévu comme ça. Ils n'avaient jamais prévu que ça se passerait comme ça. Que des jeunes se révolteraient pour ces raisons-là. Que ça se déclencherait sur un truc comme ça, qui étaient les internats de filles à Nanterre. Et après, il s'est joué plein d'autres choses. Et qu'ils s'inventeraient tellement de choses comme ça. Et qu'adviendraient, à ce moment-là, d'ailleurs, des revendications plus issues des minorités. Les femmes, les homosexuels, et puis plein d'autres groupes comme ça, de sous-groupes, les prisonniers, plein de choses ne sont pas devenues à la politique que la scientificité marxiste n'avait en aucun cas prévu. Alors que... Bon, je caricature un peu, mais je pense que c'est exactement comme ça que Rancière en parlera. Et si je me suis permis cette longue parenthèse sur lui, c'est que... Voilà. N'oublions jamais que dans cette histoire, c'est pas scientifique, la politique. C'est pas scientifique. Et donc, on n'a pas besoin d'aller demander à des lettrés ou à des... Comment appeler ça ? Des clercs. Des clercs dont je me sens vraiment pas partie prenante, mais admettons, comment ça devrait se passer ou comment ça va se passer, quoi. Fort heureusement, les clercs sont toujours débordés. Pour menos 4 heures des clercs et feuilles. Bon,